Ce dimanche, c'est les élections sénatoriales pour 63 départements et collectivités françaises, un scrutin souvent mal compris ou du moins assez méconnu du grand public. On va en parler avec vous, Ludivique Renard. Bonjour. Vous êtes donc l'invité de la matinale pour tout nous expliquer. Merci d'être avec nous. Alors, on a déjà demandé aux Bordelais s'ils savaient comment fonctionne le Sénat. On va tout de suite écouter leurs réponses. Non, pas trop. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas forcément. Oui, c'est pour élire les sénateurs. Vous savez comment ça marche le Sénat ? Non, pas vraiment. Non, franchement non. Il y a eu des informations là-dessus ? Nos représentants de chaque ville au niveau du Sénat, bien sûr. Et après, c'est pour les décisions, pour tout ce qui est décision, à prendre selon les partis et la représentativité du parti. Il fonctionne par tiers, renouvelable donc tous les trois ans. Est-ce que vous votez aux élections sénatoriales ? Je ne vote plus jamais depuis que j'ai 18 ans. Ce sont les élus des municipalités, conseils généraux peut-être aussi, conseils départementaux qui élisent les sénateurs. Alors, Ludivique Renard, pourquoi est-ce que cette institution, elle est si mal aimée ? Et pourquoi elle est si mal connue, finalement, du grand public ? Oui, ce que disent nos concitoyens, Raphaël, là, c'est qu'elle n'est pas très connue. Bon, mal aimée, effectivement, les enquêtes d'opinion le disent. Je crois que la dernière fois, deux tiers des Français auraient souhaité que le Sénat disparaisse. Elle est mal connue alors qu'elle fait un travail réel. Le Sénat est la deuxième chambre en France qui a pour mission principale de voter les lois. C'est-à-dire qu'il y ait des propositions de loi ou des projets de loi. Le Sénat, comme l'Assemblée nationale, va examiner les lois, les amender. Elle va le faire même dans un dialogue avec l'Assemblée nationale. Donc, le Sénat joue un rôle tout à fait essentiel pour notre vie collective. Qui vote alors pour élire les sénateurs ? Est-ce que tout le monde vote ? Moi, si je veux voter aux élections sénatoriales, c'est possible ? Comment ça marche ? Ce n'est pas impossible parce que dans les grandes métropoles comme Bordeaux, il y a des délégués supplémentaires qui peuvent appartenir à ce qu'on appelle les grands électeurs. Parce qu'effectivement, ce sont les grands électeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un suffrage universel direct, c'est indirect. Ces grands électeurs, ce sont qui ? Ce sont des élus, c'est-à-dire des conseillers généraux ou départementaux, des conseillers régionaux, des sénateurs et les conseillers municipaux. Le Sénat, c'est la grande chambre des communes, historiquement. Donc, les conseillers municipaux, ils sont surreprésentés. Dans ce collège de 80 000 grands électeurs environ, il y en aura 3 500 en Gironde, là, pour les élections en Gironde. Il y a principalement des conseillers municipaux. Ce qui fait dire que le Sénat, précisément, surreprésente la ruralité, les campagnes par rapport aux grandes métropoles. Alors, c'est très compliqué. En fonction du nombre d'habitants de la commune, on va envoyer l'ensemble de ce conseil municipal ou un peu moins de son conseil municipal, quelques délégués parmi les conseillers municipaux. Ou, si on est une commune de plus de 30 000 habitants, là, pour donner davantage de représentativité, on va envoyer des délégués supplémentaires. Et là, vous pourriez l'être, par exemple, par tranche de plus de 800 habitants, chaque délégué supplémentaire. Pour vous donner une idée, à Bordeaux, sur les 3 500 électeurs en Gironde qui vont se prononcer pour les sénatoriales ce dimanche, il y a 350 qui sont issus de la ville de Bordeaux, du conseil municipal, les 65 membres du conseil municipal, plus le nombre pour faire 350. Ceci afin que les villes, les grandes villes, soient également représentées, et pas simplement les petites communes. Voilà. Même si ça pèse quand même. Alors, justement, si ce sont des conseillers municipaux qui votent pour le Sénat, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à une vague verte, comme ça a été le cas aux élections municipales, puisqu'on sait que le Sénat est majoritairement à droite ? Pour l'instant, ça peut se passer comme ça ? Eh bien non, Raphaël. Il n'y aura pas de vague verte. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a eu une vague verte dans les grandes métropoles. 12 villes de plus de 20 000 habitants ont été conquis par, effectivement, les Verts. Mais au niveau des communes, en dehors des grandes métropoles, eh bien non, la représentation n'est pas forte. Alors, ceci dit, Bordeaux, je vais vous donner l'exemple. Là, les Verts ont pris, avec le Parti socialiste, la majorité. Donc, ils vont, parmi les délégués additionnels, envoyer beaucoup de leurs électeurs. Donc là, il y a une chance. Mme De Marco, qui est la candidate, a une chance, effectivement, qui est la première de liste pour Europe Écologie-Les Verts, a une chance d'être élue et de devenir sénatrice parmi les six postes qu'il y a à pourvoir en Gironde. Alors, justement, en Gironde, comment ça va se passer ? C'est quoi les enjeux de ce scrutin, pardon, cette année ? On a six sortants qui se représentent. Donc, il y avait un certain équilibre, puisqu'il y avait trois de la gauche, dont une, Mme Carton, qui était ancienne PS et qui est devenue La République en marche. Et puis, il y avait un de droite, une de droite, Mme Lassarade, et puis Mme Delattre, centre, et M. Casabonne, modem. Donc, ils se représentent. Le scrutin sera observé comme sur l'ensemble du territoire pour préfigurer surtout les équilibres politiques pour les deux enjeux qui viennent, c'est-à-dire les régionales et les départementales. Donc, ça va être une manière de voir un petit peu, de prendre la température. Les sénateurs sont élus par scrutin proportionnel plurinominal. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour les circonscriptions dans lesquelles il n'y a plus de deux sénateurs, c'est le cas. Sinon, c'est un scrutin majoritaire. Ça veut dire qu'en fait, selon une règle de calcul qui est assez complexe, celui qui est arrivé en tête va être élu. Et ensuite, pour les postes qui restent à pourvoir, on va utiliser des règles de calcul assez complexes qui sont les règles du quotient ou de la meilleure moyenne pour pourvoir. On va définir un nombre idéal de votes à obtenir par rapport au suffrage exprimé. Et c'est celui qui va obtenir la meilleure moyenne par rapport à ce score-là qui va pouvoir être élu. Mais ça, c'est assez complexe, mais c'est une mécanique qui est bien connue. Et si vous allez sur le site de la préfecture, vous allez voir que la préfecture explique ça bien aux candidats parce que c'est pas évident à maîtriser. Voilà, et c'est donc en un seul tour, ça se passe ce dimanche. En un seul tour, alors ça se passe ce dimanche. Dans le cas où il y a un scrutin majoritaire uninominal, il y a un vote le matin et il y a un vote l'après-midi pour départager les deux premiers arrivés en tête. Quand c'est un vote proportionnel, il n'y a qu'un vote. Merci beaucoup Ludovic Renat. On rappelle que vous êtes donc politologue à Sciences Po Bordeaux et que les élections sénatorielles, c'est donc ce dimanche, notamment en Gironde. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada